C'est l'heure des grandes préparatifs. On va être servi, on va être servi ce week-end, beaucoup, beaucoup de rendez-vous culturels, notamment on va se poser par rapport aussi aux festivités du 5 juillet. Les festivités du 5 juillet, on adore, c'est des rendez-vous magiques avec l'histoire et l'indépendance du pays, c'est aussi la fête de la jeunesse. Donc on y va avec beaucoup, beaucoup de rendez-vous à travers tout le territoire national. La capitale, bien sûr, c'est à la part du Lyon, El-Jézéer, El-Berja, donc c'est toute l'histoire d'El-Jézéer aussi qui sera présentée sur un beau plateau, notamment la capitale qui se fait aussi peau neuve, de belles initiatives ont été faites. Spectacles, sons et lumières, chants, chorégraphies, le monde de l'athlétisme, le monde du sport ne sera pas en reste, notamment pour tout ce qui est gymnastique, il va y avoir des exhibitions, il va y avoir aussi un cross qui sera une course, une course autour de la capitale qui se fera notamment demain. Au niveau de la capitale, la grande poste, la route sera donc réservée aux piétons pendant une bonne partie de l'après-midi. Des chants, de la musique, des concerts, des spectacles dans toutes les communes et les quartiers d'Alger. Déjà, il faut savoir que si je cite un peu ce qui va se faire, ce qui se fait déjà au niveau de la capitale, ça a commencé déjà à partir du 29 juin. Et là, on continue à fêter, à fêter l'Esterlel, à fêter l'indépendance. Et donc, il va y avoir aussi les journées vraiment très 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 fortes, ce sera notamment demain et après-demain avec, bien entendu, les rendez-vous, combien importants, donc liés à la célébration des festivités du 5 juillet, je le disais. Là, c'est les derniers préparatifs, donc on imagine ceux qui organisent d'un veillé tard. Absolument. Et puis, il y a aussi des concerts qui commencent aussi à s'installer un peu partout à travers la capitale et la Wilayette d'Alger a mis donc les bouchées doubles actuellement pour vraiment revenir sur les spectacles, des spectacles de rue, des spectacles dans les salles, des expositions d'art plastique, et aussi il va y avoir un marché, un marché artisanal au niveau de la Grande Poste. Il y a en fait une galerie qui se trouve tout près de la Grande Poste. Et là, il va y avoir aussi une très belle exposition de produits artisanaux. Il faut savoir également que la ville à Abdeltaïf ne sera pas en reste avec une très très belle exposition liée aussi aux designers, au monde de l'auto-entrepreneuriat aussi. Toutes ces femmes et ces hommes qui oeuvrent dans la promotion de la culture. Il y a un peu à faire. Absolument, tout à fait. Mais il faut savoir que tout cela va s'enchaîner aussi à travers tout le territoire national, les grandes villes également, qui seront aussi au rendez-vous. Les villes, les petits villages aussi, ce sera toute l'Algérie qui est déjà en fait. C'est dire aussi pour les touristes qui sont là et qui peuvent vraiment, c'est inespéré, profiter de ce moment, faire immersion dans la culture algérienne et vivre en communion en ce moment. C'est ces sorties nocturnes qu'on n'avait pas en fait. Et qui reviennent, oui. On n'a pas vécu ces sorties nocturnes où on pouvait aussi se déplacer, passer un bon moment en soirée avec de la musique, avec des artistes, avec de la chorégraphie également. Donc ce sera le cas pour les festivités du Saint-Juillet. Il y aura bien entendu leur grand rendez-vous. Il y a des rendez-vous au niveau de la Radio Chien 3, n'est-ce pas ? Nous avons la nuit du 4 au 5 avec la belle soirée d'Algérie Chien 3 qui donne rendez-vous à son public. Et puis nous avons aussi les rendez-vous avec le foot et notamment ce beau rendez-vous lié à la finale. Alors on peut aussi trouver toutes ces informations, Linda, sur tous ces rendez-vous ? Complètement, oui, bien sûr. Il y a des applications pour ça. Mais c'est ce que je dis, j'invite nos auditeurs, vous êtes très nombreux et merci pour votre fidélité. Il y a des pages sur les réseaux sociaux aussi qui rappellent ces rendez-vous. Complètement. On a vraiment tous les moyens de s'informer pour s'organiser et profiter. Et puis après, après ces festivités, le 11 juillet, c'est le rendez-vous avec la chorégraphie et la danse. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas chez nous. Et c'est tant mieux. Merci Linda Tamandare, 7h54 sur Algérie Chien 3.